Musique Depuis l'an 2000, on a investi dans le master plan dont Spark fait partie intégrale de Unicity, le nouveau ville smart de Médine. Ce qui est très important, c'est un investissement de 35 milliards de roupies qui va se faire dans les prochaines années, jusqu'en 2025, avec les résidentiels, du commercial, du loisir. Et à la base de tout ça, c'est de l'éducation, de la pédagogie. Les facilités sportives ici sont de classe mondiale et internationale. Les cours de tennis peuvent recevoir les compétitions internationaux. Nous avons une piscine olympique chauffée à 27 degrés avec 10 lanes, qui est un premier à Maurice. Nous avons des five-a-side football, nous avons des terrains de rugby et de football et de basket. Et évidemment, des pétanques en plus de notre gym, qui est à un niveau assez haut avec l'équipement américain de pointe. Nous avons ouvert la première phase ici, comme je vous l'ai expliqué, avec tous les équipements que nous avons en place. Et nous aurions en phase 2 et en phase 3, qui sont des nouveaux investissements pour d'autres types de sport, que ce soit un gym multi-sport, pour badminton, des pistes athlatiques, etc. Donc, ça va continuellement. Nous sommes très abordables. Les prix, nous avons fait du benchmarking. Pour 1990 roupies, vous avez accès à un world-class multi-sport. Effectivement, vous pouvez acheter un day pass, mais ça vous reviendra moins cher si vous devenez membre. Sur les Jeux des îles, dans l'évangialité, où le compétit sportif de Példor n'est pas prêt à temps, est-ce que SPARC est prêt à accueillir certaines épaules ? SPARC est toujours... Nous serions très favorables à une discussion avec les autorités et les fédérations, et ceux qui organisent tous les Jeux, les compétitions internationaux. Et nous serions avec grand plaisir d'entrer en discussion avec eux pour hoster ce qu'on peut faire, évidemment. Et SPARC prévoit aussi d'organiser des compétitions ? Évidemment, SPARC, vu les infrastructures que nous avons, comme je vous l'ai expliqué, nous pouvons accueillir les compétitions internationaux de tennis, de natation, pardon, de rugby. On a fait le rugby sevens ici, de five-a-side football aussi, et des compétitions internationaux avec ça. Donc, évidemment, nous sommes ouvertes, et ça nous plaira de faire des compétitions de haut niveau dans tous les domaines du sport. Sous-titrage ST' 501